Bonjour à tous et bienvenue sur LCP pour les questions au gouvernement, une séance que vous allez pouvoir suivre en direct et en intégralité à partir de 14h sur la chaîne parlementaire. Alors le rappel de cette question, c'est 45 minutes avec 10 questions, une par groupe politique. Vous allez pouvoir suivre cette séance. On va retrouver Elsa Mondingava. Elsa, vous êtes salle des 4 colonnes. Sur quoi va-t-elle porter ? Eh bien écoutez, on va parler agriculture avec notamment les retards de paiement des aides de la PAC. On parlera aussi du CETA. C'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il n'y a pas que l'agriculture dedans, mais il y en a et ça fait débat. On reviendra sur le pluralisme dans les médias avec une question notamment du RN sur la suspension du journaliste Jean-François Achilly. Et puis les communistes reviendront, eux, sur le décès de Waniste à la Courneuve lors d'une course-poursuite avec la police. Merci Elsa Mondingava. Une question justement sur les aides de la PAC, la politique agricole commune. Et c'est vous qui allez poser cette question, David Topiak. Vous êtes député liotte du GER. Sur quoi va précisément porter votre question ? Ma question justement va porter sur les retards de paiement des aides PAC. Le Premier ministre avait promis que toutes les aides seraient payées au 15 mars. Les aides sur Facicle le sont, mais il y a beaucoup d'aides sectorielles, notamment sur le bio ou sur l'assurance récolte qui ne sont toujours pas payées. Et j'ai de nombreuses remontées de mon territoire et de syndicats agricoles qui m'alertent sur le sujet. Donc aujourd'hui, je vais demander des engagements au Premier ministre, mais aussi des mesures d'accompagnement, notamment moratoires sur les cotisations MSA, sur les charges, sur les taxes pour que les agriculteurs ne soient pas mis à mal avec leur trésorerie. Alors revenons quand même sur ces aides, puisque le ministère l'a dit. 7,6 milliards d'aides sur les 8,6 milliards qui devraient être versées ont été données déjà aux agriculteurs. Et Agnès Pannier-Runacher a dit que le reste des aides sera versées avant le mois de juin. Ça veut dire que l'essentiel a été fait quand même. Oui, l'essentiel a été fait, mais on a notamment dans mon département beaucoup d'agriculture bio. Et toutes les aides au maintien en agriculture bio sont en attente. 22 dossiers sur plus de 500 dans mon département. Et c'est prépondérant pour le maintien des trésoreries et le maintien de nos exploitations. Donc certes, vu de Paris, tout va bien. Mais dans le sud-ouest, là, on a des agricultures un peu différentes. On est loin du compte. Eh bien, on va suivre votre question dans l'hémicycle cet après-midi. On va retrouver Elsa Mondingava à présent avec Mathilde Higné, députée de la France Insoumise, qui va interpeller le gouvernement sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Oui, on le sait qu'il est déjà mis en application, mais pas totalement ratifié. Les sénateurs vont voter jeudi. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce CETA, cet accord, qu'allez-vous demander au gouvernement ? Oui, bonjour. Alors, en fait, c'est vrai que là, le problème, c'est que demain, il va y avoir un vote sur la ratification du CETA, on va dire dans sa globalité, parce que là, le vrai scandale, en fait, c'est qu'il y a une partie qui est appliquée et pas l'autre. Donc demain, il y a une forte chance que le Sénat vote contre. Donc moi, ce que je vais demander, c'est que si le Sénat vote contre, le CETA va reprendre sa navette parlementaire et donc il faut que ce soit soumis au vote à l'Assemblée nationale rapidement. C'est ça que je vais demander, parce qu'aujourd'hui, les accords de libre-échange tuent l'agriculture française, mettent en concurrence déloyale les agriculteurs à travers le monde. Et en fait, l'agriculture, finalement, est une modée d'échange et ça, je ne l'accepte pas. Alors, sur le CETA, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Vous l'avez dit, il est partiellement mis en place. Et finalement, les éleveurs bovins, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup moins d'importations de bovins du Canada que ce qu'ils craignaient. Il est si mauvais que ça, cet accord, parce que je le rappelle, on importe, mais on exporte aussi les agriculteurs. Ils ont besoin d'exporter. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent ce discours-là. Mais vous l'avez dit, l'accord n'est pas appliqué à 100%. Donc en fait, le risque, c'est que là, s'il est appliqué à 100%, dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce soit pire, ce soit vraiment qu'il y ait des conséquences graves sur l'élevage, sur la production de légumineuses et que ça détruise finalement des filières françaises de qualité. Merci beaucoup. Et on le sait, ces accords de libre-échange, ils sont un peu au cœur de la campagne des européennes. On va écouter donc la réponse du gouvernement sur le CETA. Merci Elsa Mondingava. Alors, nous sommes ici, salle des pas perdus. Nous attendons la présidente de l'Assemblée nationale qui va arriver d'une seconde à l'autre, puisque nous sommes maintenant à moins de 30 secondes de cette séance de questions au gouvernement. Et vous entendez derrière moi les tambours de la garde républicaine qui retentissent déjà. Je vous propose de regarder l'arrivée de Yaël Bront-Bivet. Sous-titrage ST' 501 Yael Bront-Bivet qui vient donc de traverser cette salle des pas perdus, qui rejoint l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour une séance de questions au gouvernement de 45 minutes où on va parler des retards de paiement de la PAC, du CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada ou du pluralisme dans les médias. Je vous souhaite une très bonne séance à tous. On se retrouve juste après. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Emmanuel Mandon pour le groupe Démocrate. Merci. On commence très bien. Oui, c'est ça. Allez-y, M. le député. Merci, Mme la Présidente. Ma question s'adresse à Mme la Ministre de la Culture. Le débat public s'est focalisé ces dernières semaines sur la régulation du paysage audiovisuel et le respect de l'indépendance des médias, du pluralisme et la fiabilité de l'information. C'est bien le sujet de la confiance dans l'information. En démocratie, il n'y a pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression sans respect de ses principes. Le problème ne se limite pas aux seules chaînes de la TNT ou à la presse quotidienne régionale. L'enjeu va bien au-delà. Il concerne l'ensemble des médias traditionnels que sont la radio, la télévision, la presse écrite, les agences de presse, évidemment Internet, les plateformes et les réseaux sociaux. Face aux fake news, aux déstabilisations, aux manipulations diverses d'origine étrangère, les moyens d'information sont vulnérables. On vient de le voir avec le faux scénal des punaises de lits montées de toutes pièces. Aussi, Madame la Ministre, au moment où vous annoncez votre projet de réforme de l'audiovisuel public, le groupe démoniaire souhaite vous interroger sur plusieurs points. Comment garantir les conditions légales d'une information pluraliste, indépendante et fiable sur l'ensemble des canaux de diffusion ? Comment nous protéger contre les manipulations et les ingérences étrangères ? Comment conjurer les risques liés à la concentration des entreprises de presse et leur logique financière, mais aussi le poids des GAFA ? Il y a tant de menaces sur le droit d'être informé, celui d'informer sur le travail des journalistes. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mandon. Vous avez raison de rappeler la nécessaire confiance dans l'information qui concerne l'ensemble des médias. Et toutes les questions que vous m'avez posées, comme vous le savez, relèvent des états généraux de l'information, dont les conclusions vont être rendues cet été. Pour autant, je vais vous donner quelques pistes sur des éléments sur lesquels, évidemment, je travaille. Sur les concentrations, il est vital, y compris pour la nécessaire fiabilité de l'information, que les médias soient soutenus par des groupes industriels pour leur donner véritablement les moyens de se développer. Et il y a deux sujets sur ces aspects de concentration. C'est évidemment les limites du contrôle de concentration. Le mécanisme actuel est totalement obsolète, puisque nous essayons d'y travailler, parce qu'il ne prend pas assez en compte les concentrations entre différents types de médias. Aujourd'hui, en fait, l'assiette est beaucoup trop restreinte pour évaluer ce niveau de concentration. Sur la fiabilité de l'information, la piste sur laquelle, évidemment, je travaille, c'est la certification de l'information. Je crois qu'on est, avec plusieurs parlementaires, on a pu évidemment l'évoquer. On part, évidemment, sur cette piste-là. Sur le pluralisme, alors le pluralisme, comme vous le savez, c'est une liberté. Et cette liberté du pluralisme, elle est contenue dans la loi de 1986. Des critères, les modalités d'application relèvent de l'ARCOM. D'ailleurs, la décision du Conseil d'État invite l'ARCOM à voir et à nous donner des nouvelles définitions de ces critères et ces modalités d'application. D'ailleurs, le président de l'ARCOM s'est engagé à nous rendre une copie dans quelques semaines. Sur la lutte contre les ingérences étrangères, les pouvoirs de l'ARCOM vont être renforcés dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation du numérique, qui sera d'ailleurs bientôt adopté dans votre Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur David Topiak pour le groupe LIOT. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'intégralité des aides de la PAC 2023 devait être versée au 15 mars. Tel était votre engagement écrit, pris auprès des agriculteurs, le 21 février dernier. Pourtant, le compte n'y est toujours pas. Les remontées font apparaître des situations très différentes selon les départements, illustrant le fossé entre les annonces du gouvernement et les moyens donnés au service déconcentré pour le respecter. Si les aides sur les hectares ont effectivement été versées, ce sont les aides couplées pour le bio, l'assurance récolte, les compléments protéagineux, les aides fourragères qui ne sont toujours pas arrivées. Dans le Gers, par exemple, 22 dossiers d'aide au maintien bio seront payés fin mars sur les 582 dossiers déposés. Pour les MAEC, ce sont 260 dossiers qui ont été payés sur les 642 déposés, obligeant des avances de trésorerie qu'un certain taux d'emprunt à court terme atteigne 6,5%. Résultat, la colère ronde à nouveau dans l'Indre, la Picardie, la Haute-Garonne, le Gers et plus globalement l'Occitanie. La situation demeure chaotique et la confiance, en la parole du gouvernement, fragile. Les DDT font pourtant le maximum, mais faute de moyens et avec des effectifs qui fondent depuis des années, ne peuvent à la fois répertorier les exploitations en difficulté et gérer l'instruction des dossiers dont elles reconnaissent ne pas être capacité d'évaluer les délais et les montants. Certains préfets essaient pourtant de trouver des solutions au cas par cas. Je veux saluer ici l'action du préfet du Gers qui travaille avec la banque et la MESA pour identifier des mesures pour soutenir ces trésoreries. Mais la situation est disparate selon les départements. Alors, M. le ministre, M. le Premier ministre, force d'avoir pu faire respecter votre engagement, nous vous demandons de mettre en place au niveau national un moratoire sur les cotisations, taxes et charges, le temps de règlement des dossiers définitifs. Il en va de la crédibilité de la parole publique. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la Présidente, M. le député Topiak, merci de votre question. Ça va me permettre de faire un point. D'abord, je vous inviterai peut-être un peu de modestie sur la question de la PAC. Je vous rappelle qu'en 2015, quand cette majorité est arrivée en 2017, il y avait des dossiers qui n'étaient toujours pas payés de la campagne 2015. Si, si, parce que c'est quand même la réalité. Deuxième élément, le Président de la République, le Premier ministre, ont pris un engagement, c'est que les aides sur lesquelles il y avait du retard, effectivement, parce que nous étions en première année de programmation, et que c'est assez complexe, elles soient soldées au 15 mars. C'est le cas, M. le député Topiak, pardon de vous le dire. Et c'est la vérité des prix. Et puis le deuxième sujet, parce que vous connaissez la PAC, et que vous connaissez les mécanismes, jamais les mesures agro-environnementales, jamais les aides de la bio, jamais les aides de l'assurance récolte, n'ont été payées à une autre date qu'à partir du mois de mars. Et c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons d'abord déjà commencer à verser des aides sur le bio pour 300 millions d'euros. Il y a 7,5 milliards d'euros qui ont été dépensés déjà sur les 9 milliards, un peu plus de 9 milliards de la PAC. Et puis je vous invite aussi à interroger les régions. Parce qu'il y a 800 millions d'euros qui doivent être payés par les régions, et qui aujourd'hui pourraient mériter votre attention. Donc nous sommes au rendez-vous de la promesse qui avait été prise sur le calendrier des aides, qui devait être payée dans ce calendrier-là. Et par ailleurs, nous accélérons autant que faire se peut les procédures sur les dossiers restants, je pense à vos mesures agro-environnementales, au bio ou à l'assurance récolte. Mais c'est le calendrier habituel de la PAC, et vous devriez le savoir. Je vous remercie, M. le ministre. La parole est à Mme Josiane Corneloux pour le groupe Les Républicains. Merci, Mme la Présidente. Ma question s'adresse à M. le ministre des Comptes publics. Dans un contexte inflationniste qui leur aura fait perdre 1,3 milliard d'euros en 2022 et 2023, les départements, premiers acteurs de la cohérence et de la solidarité territoriale, doivent faire face à de nouveaux transferts de charges non compensés par l'État. Après l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les revalorisations salariales découlant du Ségur, les départements ont découvert, lors du discours de politique générale du Premier ministre, que l'allocation de solidarité spécifique serait transférée vers les dispositifs du revenu de solidarité active, ceci sans la moindre concertation. En Saône-et-Loire, 1 900 personnes seraient concernées, ce qui engendrerait une dépense supplémentaire de 14 millions d'euros pour le département. Pareillement, l'afflux de mineurs non accompagnés pose de plus en plus de problèmes au département. Les durées d'accompagnement s'allongent et l'arrivée de jeunes filles enceintes ou déjà mères appellent une adaptation des conditions d'accueil. Toujours en Saône-et-Loire, 320 mineurs étaient accompagnés fin 2023 contre 271 un an plus tôt, générant une dépense supplémentaire d'un million d'euros sans que le département, là aussi, ne bénéficie d'une aide compensatrice de l'État. Alors que les budgets des départements sont très contraints par la hausse des dépenses sociales liées à l'inflation sur laquelle ne sont pas indexées les dotations, l'État prend le risque, en poursuivant ce transfert de charges non compensé, de paralyser l'action de la majorité de ces collectivités qui ne disposent plus d'aucun levier fiscal. Afin d'éviter que pareilles situations ne se produisent, quelles sont les modalités de compensation financière pouvant être mises en place et qui seraient à même de rétablir des relations sereines et de confiance entre l'État et les collectivités territoriales, notamment les départements qui assument 60% des dépenses sociales imposées par l'État. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée, d'abord, vous dire que nous partageons le constat que vous dressez sur la situation des départements. Ils sont confrontés à une baisse rapide des DMTO, qui ne sont pas d'ailleurs leur seule ressource au département. Il faut prendre la situation des départements dans leur globalité. Et par ailleurs, une augmentation des dépenses sociales. Donc il y a des départements en situation plus difficile. Mais leur situation est très hétérogène. Et très hétérogène. On a à la fois des départements qui s'en sautent plutôt bien et d'autres en grande difficulté. Je voudrais dire que cette situation, elle s'observe dans la baisse, elle se trouve dans la baisse de leur épargne, moins de 39%. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement pour accompagner les départements ? D'abord, avant d'évoquer les transferts de charges, j'entends votre impatience, rappelons ce qu'on a fait sur les recettes quand même. La règle de la taxe d'habitation a eu pour conséquence qu'on transfère une part de TVA extrêmement dynamique. C'est 250 millions d'euros de plus à destination des départements. On a créé un fonds de sauvegarde précisément pour accompagner les départements en difficulté. 14 départements qui vont bénéficier du fonds de sauvegarde alimentaire à hauteur de 106 millions d'euros. On a un fonds de péréquation des DMTO à hauteur de 250 millions d'euros. Et les départements eux-mêmes ont prévu cette situation quand même où il pourrait y avoir un jour un retournement des prix de l'immobilier. C'est pour un milliard d'euros. Donc la situation est très hétérogène. Le dialogue continue avec les départements à la fois sur leur situation financière, mais aussi sur les conséquences, les conséquences des réformes engagées, notamment sur le marché du travail. Je crois que le Premier ministre a vu récemment François Sauvadet pour les conséquences de la suppression en flux de l'ASS. Mais notre combat commun reste, Madame la députée, de tout faire pour augmenter l'activité dans notre pays, l'emploi, le travail, ce qui permettra de réduire les dépenses d'assurance sociale des départements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Vincent Thiebaud pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est dur pour ces salariés qui ont beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Une grande partie a plus de 50 ans. Beaucoup d'entre eux ont eu leur papa ou même leur grand-père qui ont travaillé sur le site. Ce sont les mots de Monsieur Guet, délégué syndical au sujet de l'annonce de l'arrêt d'une partie de la production de l'usine Duravit à Bichulaire. Cela a été un choc sur le territoire, mais surtout pour les 193 salariés qui sont concernés par cette fermeture. Cela ne sera maintenu qu'une activité de logistique. C'est un choc d'autant plus que cette entreprise a bénéficié des aides, des aides des collectivités du point de vue fiscal, des aides pour l'outil productif à hauteur de 200 000 euros pour la région. Mais surtout, plus que cela, en 2021, l'entreprise avait signé un accord de performance collective avec les salariés qui prenaient l'engagement d'aucun licenciement jusqu'en 2024. Ce n'a pas été tenu, ce n'est pas tenu, c'est une véritable trahison. Madame la ministre, comment peut-on faire face à ces entreprises qui ont bénéficié du soutien de l'Etat, de l'argent des Français et des Françaises pour maintenir leur activité, alors qu'elles vont relocaliser leurs activités, soit en Allemagne, comme c'est le cas ici, mais une partie aussi en Égypte, en dehors de la zone heureux ? Je suis aux côtés des élus locaux du maire de la bulle de Bichulaire, Jean-Luc Yannetzer, et du président de la comité de l'agglomération, Cloche Tournie, pour solliciter la direction pour qu'elle revoie sa copie. Mais plus que cela, ce qui nous alerte le plus, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise ne tient pas ses engagements envers les salariés. Les salariés qui ont pris, qui ont signé un accord, notamment au niveau du plan social et économique, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur des engagements. Comment l'Etat peut nous aider, non seulement pour maintenir les activités sur le site, permettre, et potentiellement, de réalisation du site, mais surtout pour que les accords soient à la hauteur de l'engagement des salariés que je voudrais saluer ici et leur famille. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le député, de cette question. Merci de votre mobilisation aux côtés des salariés de cette entreprise, aux côtés des habitants de Bichevillers, parce que je comprends parfaitement comme élue locale la situation que vous mettez en avant, c'est-à-dire l'engagement qui est l'engagement de toute une commune autour d'une entreprise. Cette entreprise, elle est connue par nos citoyens, elle fabrique des équipements pour les salles de bain, des lavabos, des équipements comme cela en céramique. Ce que l'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise a la volonté, effectivement, de délocaliser cette partie céramique pour ne garder que la partie résine. Ce qui est certain que concrètement, pour les salariés aujourd'hui, ça se solderait par un projet de restructuration avec 193 postes qui seraient concernés et finalement, seuls 13 postes seraient créés en parallèle. C'est pour cette entreprise le premier plan de sauvegarde de l'emploi et évidemment, c'est non seulement un traumatisme à l'échelle de l'entreprise, mais dans une commune comme celle-ci, c'est un traumatisme pour toute la commune. Alors, vous le savez, la difficulté du ministère du Travail, c'est que nous sommes dans un contexte de procédure que nous devons bien évidemment respecter et mon premier sujet, c'est évidemment de faire le point avec mes services qui ont validé la mobilisation de l'activité partielle depuis le 8 octobre 23 pour cette activité de céramique. Aujourd'hui, il y a un accord de méthode qui a été signé le 14 décembre. L'objectif, c'est que les négociations qui sont en cours portent sur les mesures d'accompagnement parce que l'idée, c'est qu'il peut y avoir un cycle économique mais dans tous les cas, le sujet, c'est comment on aide l'ensemble des salariés à aller vers l'emploi parce que c'est ça le sujet, c'est l'emploi des personnes concernées et c'est là-dessus que j'ai demandé aux équipes localement d'être extrêmement vigilantes sur les indemnités supralégales et sur les mesures pour accompagner le reclassement des salariés. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à présent à M. Philippe Ballard pour le Rassemblement National. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Mme Rachida Dati, ministre de la Culture. Récemment, un intervieweur éditorialiste reconnu a été écarté de l'antenne de France Info pour des liens, mais des liens supposés avec Jordan Bardella. Dans le même temps, une intervieweuse, elle aussi est reconnue, continue ses interviews au matinaux sur France Inter alors qu'elle est en couple, ce qui est bien sûr son droit le plus strict, avec l'une des têtes de liste aux élections européennes. Comme le veut la réglementation, elle sera retirée de l'antenne six semaines avant le scrutin. A priori, ce sera la même chose sur France 2. Mais n'y a-t-il pas de poids, de mesures dans cette histoire ? Quelle est la cohérence déontologique dans tout cela ? Est-ce qu'il y a les gentils d'un côté et puis les présumés vilains, très vilains de l'autre alors ça, c'est pour le public ? Maintenant, on va passer au privé. Vous avez une émission quotidienne dont l'un des chroniqueurs questionné sur l'absence de Marine Le Pen ou de représentant du RN dans cette émission répond, je cite, nous, on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Bienvenue à bord. A tel point qu'il y a quelques jours, un ancien ministre invité de cette émission remerciait et saluait son présentateur et toute l'équipe car, je cite, elle ne recevait pas d'élu de ce qu'il appelle l'extrême droite. C'est quand même beau l'ouverture d'esprit. Alors, madame la ministre, comment avec l'ARCOM comptez-vous faire respecter le pluralisme et donc la démocratie, la liberté afin que la France ne sombre pas dans une démocratie illibérale ? Je vous remercie. La parole est à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ballard, je veux vous dire, votre question est totalement pertinente. Vous avez raison. S'agissant notamment du pluralisme et aussi, notamment dans les médias, il faut éviter le deux poids deux mesures, je vous le dis avec beaucoup de conviction personnelle. Pour autant, je veux vous dire, depuis le 5 juin 2023, Radio France a mis en place des règles très strictes, très précises, s'agissant des préventions des conflits d'intérêts et encadrer les collaborations extérieures. J'ai demandé effectivement des éléments, vous avez raison de ce qui justifie d'ailleurs votre question, ces règles, elles s'appliquent à l'ensemble des journalistes de Radio France. Alors, en amont de toute collaboration, même à la limite de toute discussion, et vous le savez, monsieur Ballard, vous avez été vous-même journaliste, pour éviter des conflits d'intérêts, il suffisait qu'il informe sa direction pour dire s'il y avait une collaboration envisagée. Ça n'a pas été le cas parce que Radio France l'a appris par la presse. Alors, afin de lever tout doute sur l'existence d'un conflit d'intérêts, Radio France a décidé de suspendre à titre conservatoire Jean-François Aquili de l'antenne de France Info. Pour autant, il est rémunéré. Il y aura des conclusions de cette enquête. Est-ce qu'il y aura des mesures qui sont prises à son encontre ? Je n'en sais rien à ce stade. J'ai demandé évidemment qu'on puisse me les faire communiquer. S'agissant de Léal Salamé, effectivement, la formation, elle est connue de tous, y compris de sa direction, et de la même manière, on m'a indiqué qu'à partir du 15 avril, elle ne mènerait plus aucun entretien politique sur les antennes que vous aviez citées. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Bon, vous avez rappelé la date, 15 avril, le 9 juin et pas si loin. Vous faites référence à cette charte déontologique sur le monde de France qui date du mois de juin, si j'ai bien compris, parce que le phénomène n'est pas nouveau. Je vais vous citer quelques noms de journalistes qui ont collaboré, et à mon avis, c'est tout à fait leur droit, avec des personnalités politiques. Alain Duhamel, Edwin Plenel, Jean-Michel Dijand, France Culture, Cécile Amard, Léa Salamé qui a écrit des livres, et puis Claude Ascolovitch qui a écrit un livre d'entretien avec vous, Madame Rachida Dati. C'était en 2007. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Madame Soumya Bouroua pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Mercredi dernier, un jeune homme originaire de la Courneuve, ma circonscription, est décédé parcuté par une voiture de police suite à un refus d'obtempérie. Ce jeune homme avait la vie devant lui. Quand est-ce que ces drames cesseront ? Suite à ce terrible événement, le commissariat de la Courneuve a fait l'objet d'une attaque dimanche au tir de mortier et au jet de cocktail Molotov. Je veux être claire, je partage l'émotion que suscite le décès de ce jeune homme, mais la colère ne peut s'exprimer par la violence. Nous ne voulons pas revivre les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, la mort tragique d'Eusied et Bounin. Face aux émeutes, ce sont toujours les habitants et les habitantes qui sont les premières victimes. Mais il faut que ces drames cessent. Assez de faire le décompte funeste de toutes ces vies brisées. Assez d'adresser nos condoléances auprès des familles anéanties en quête de justice. Un refus d'obtempérer ne peut causer la mort. La réponse policière doit toujours être strictement proportionnée. La population souffre et les forces de l'ordre souffrent également. Il faut refonder la doctrine du maintien de l'ordre, revenir à une utilisation mesurée de la réponse policière, réhabiliter la médiation au cœur de la relation police-population. En ce sens, nous demandons le rétablissement de la police de proximité car celle-ci a fait ses preuves, notamment dans les quartiers populaires. Enfin, le ministère de l'Intérieur ne peut plus fermer les yeux sur le fléau du racisme systémique dont le contrôle au faciès sort l'un des tristes exemples. Monsieur le ministre, allez-vous admettre que la doctrine à l'œuvre dans notre pays ne fonctionne pas ? Allez-vous prendre des mesures pour restaurer le lien de confiance si affaiblies entre la police et la population ? Je vous remercie. Je vous remercie. Ma chère collègue, la parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Mme la députée, quand il y a un mort, il y a toujours un drame. Et évidemment, je veux dire l'émotion qui est notre émotion collective lorsque quelqu'un perd la vie. Et là, il s'agit de quelqu'un qui a fait un refus d'autempérer, un jeune. Comme il y a aussi des policiers et des gendarmes, il y en a eu cinq depuis que je suis ministre de l'Intérieur, Madame, qui sont morts du fait de ces refus d'autempérer. Je regrette que vous n'aie pas eu un mot pour eux. Je regrette d'ailleurs que le groupe communiste qui jusqu'à présent a toujours été solidaire des policiers pose de plus en plus de questions qui ressemblent au groupe de la France insoumise sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé à la Courneuve ? Qu'est-ce qui s'est passé à la Courneuve ? Il y a eu un refus d'autempérer. Il y a eu un refus d'autempérer par un jeune de 18 ans qui, malheureusement, je l'ai dit dès mon propos, est décédé et nous déplorons tous ce décès, qui a été connu pour plus de 40 faits à son âge, dont deux refus d'autempérer. Je n'ai rien à voir que ça n'a rien à voir, madame, avec l'ordre public ou avec un quelconque racisme systémique dans la police. En faisant ça, vous accusez les milliers de policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année parce qu'ils rétablissent l'ordre républicain. Et nous avons eu deux enquêtes ouvertes, dont une pour refus d'autempérer aggravée. Et vous savez, madame, si on veut que les refus d'autempérer s'arrêtent et qu'on arrête d'avoir des morts chez les gendarmes et les policiers comme chez les personnes s'arrêter, madame. Quand on délire la République, il faut le dire, il faut s'arrêter quand la police vous demande de vous arrêter. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous n'avez plus le temps. Allez-y, trois secondes. Non, je pense, monsieur le ministre, que vous n'avez pas bien écouté ma question. Je vous remercie, monsieur le ministre. J'avais très bien compris votre question, madame, et je regrette que vous n'aie pas eu un mot non plus. pour tous ceux qui ont attaqué des commissariats, des chauffeurs de bus, des policiers, dans la nuit qui a été la conséquence de cela. Et je regrette votre clientélisme au moment où, justement, nous devons soutenir les policiers et les gendarmes. Monsieur le ministre, merci beaucoup. La parole est à monsieur Elie Califère pour le groupe socialiste. Allez, un peu de silence. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Damané, ministre de l'Intérieur et de la première. Monsieur le ministre, je ne suis pas vous interpellé car aujourd'hui, encore plus qu'hier, la Guadeloupe subit une déferlante de violences insupportables. renforcées par des réseaux venants de la Caraïbe, des trafics en tout genre, armes, cocaïne progressent de façon exponentielle. Des attaques par armes blanches succèdent aux agressions par armes à feu et frappent en tout point de l'île. En deuillant quotidiennement les familles, des jeunes, des commerçants sont tués en pleine rue. Au chômage, à la précarité vertigineuse s'ajoute la douleur. 36 homicides en 2023. La réalité est effroyable. Le nombre d'homicides volontaires enregistrés en Guadeloupe dépasse en valeur absolue celui constaté dans les agglomérations beaucoup plus peuples comme Marseille ou Toulouse. Il serait sept fois plus élevé. Monsieur le ministre, je vous le dis, les Guadeloupéens n'en peuvent plus de cette violence. elle est insoutenable. Face à cette situation, il n'est plus possible de se contenter d'opérations déposées les armes. Il faut des moyens. Les forces de l'ordre réclament des moyens renforcés, stables et durables. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que la Guadeloupe ne soit toujours pas dotée d'une brigade de recherche et d'intervention comme les autres zones de Hexagone ? Même les magistrats s'indignent de la disparité des moyens à louer aux forces publiques pour lutter contre la criminalité. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre en œuvre une véritable politique pour stopper cette spirale de violence et de trafic et pour assurer surtout la sécurité de notre jeunesse, la sécurité de nos mères et la sécurité de nos pères de famille ? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Marie Guévenot, ministre en charge des Outre-mer. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Califère, merci de m'interroger sur les moyens dédiés aux forces de l'ordre dans nos Outre-mer. D'abord, redire quelque chose de simple, c'est qu'entre 2017 et 2022, 10 000 effectifs supplémentaires de policiers et de gendarmes sont venus abonder le territoire national. Rappelez aussi qu'avec le vote de la LOPMI, c'est 5 500 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été votés par cette majorité et qui viendront abonder le territoire. Enfin, en Guadeloupe, aujourd'hui, vous avez 1 700 policiers et gendarmes qui sont mobilisés et auxquels il faut rendre hommage, monsieur le député, au vu de leur travail, mobilisés sur tous les fronts, le trafic d'armes, le trafic de droits, et saluer également leur engagement dans le cadre des opérations Placnet qui ont d'ores déjà permis depuis le début de l'année la saisie de 500 kilos de cocaïne et de résine de cannabis. Je voulais également vous rassurer, monsieur le député, sur les moyens renforcés que vous appelez de vos voeux. C'est déjà été le cas puisque nous avons créé une antenne OFAST, une antenne du RED, que nous avons une coopération en matière de renseignement avec la Dominique dont vous savez à quel point elle est essentielle pour sécuriser la zone maritime et que nous avons fait en sorte de financer à hauteur de 13 millions d'euros l'installation de deux radars qui seront là aussi essentiels pour la sécurité des Guadeloupéens. Trois nouvelles brigades se seront également installées en Guadeloupe et font partie du plan des 200 brigades annoncées par le président de la République et vous savez à quel point elles sont essentielles pour la sécurité des Guadeloupéens et pour le territoire. Par ailleurs, nous reviendrons en Guadeloupe avec le ministre de l'Intérieur dans quelques semaines afin là aussi d'annoncer des mesures importantes pour doter les forces de sécurité intérieure de moyens supplémentaires. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Amélia Lacrafie à qui je souhaite un joyeux anniversaire pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup Madame la Présidente. C'est très touchant. Monsieur le ministre, je suis très heureuse de m'adresser à vous en ce 20 mars où partout dans le monde sur les cinq continents on célèbre la journée internationale de la francophonie. Notre langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle incarne l'esprit de la francophonie tel que l'ont voulu les Pères Fondateurs Sangor ou Bourguiba par exemple. Cette communauté vibrant au rythme de plus de 320 millions de voix principalement ancrées en terre africaine comme souligné récemment par notre Président de la République mettant en lumière le bassin du fleuve Congo comme épicentre de notre espace linguistique. Cette journée met en avant notre diversité et notre capacité à tisser des liens solides entre les peuples. Avec la France en tant qu'hôte du 19e sommet de la francophonie en octobre ce qui n'est pas arrivé depuis 33 ans nous nous trouvons devant une occasion unique de réaffirmer la valeur et la vivacité de notre francophonie. Ce sommet représente une opportunité précieuse pour éclairer nos concitoyens sur ce que la langue française nous offre véritablement. Un dialogue entre les cultures loin de l'image poussiéreuse ou désuète que certains peuvent encore lui prêter. Je constate hélas que la francophonie ne suscite pas l'intérêt qu'elle mérite. je souhaiterais en tant que présidente de la section française de l'assemblée parlementaire de la francophonie l'APF que les élus eux-mêmes se saisissent davantage de ce sujet. Face à ce constat monsieur le ministre je vous interroge au-delà de l'organisation de ce sommet comment envisagez-vous d'impliquer concrètement la France et plus particulièrement sa jeunesse dans la redécouverte et l'appropriation de l'esprit de la francophonie comment comptez-vous transformer ce sommet en une véritable célébration populaire qui reflète l'ouverture et le partage et l'unité que notre langue peut offrir. Je vous en remercie. Je vous remercie mes chers collègues la parole est à monsieur Franck Riester ministre en charge du commerce extérieur de l'attractivité de la francophonie et des français de l'étranger. Merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Lacrafie je me permets aussi de vous souhaiter un très joyeux anniversaire ainsi qu'à Véronique Louvagie Merci pour votre question en cette journée internationale de la francophonie je connais votre engagement et votre travail au service de la francophonie notamment par le biais de votre mission sur l'avenir de la francophonie les 4 et 5 octobre prochains vous l'avez dit la France accueillera pour la première fois depuis 33 ans le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et à Paris après les Jeux Olympiques ce sera un nouvel événement international majeur présidé par le président qui réunira les 88 chefs d'état et de gouvernement membres de l'organisation internationale de la francophonie qui est une formidable enceinte de dialogue multilatéral et de coopération dont nous avons bien besoin ce sommet aura pour thématique créer, innover ou entreprendre en français car au-delà des discussions entre états il doit s'adresser à tous les francophones du monde comme vous l'avez rappelé pour que chacun d'entre nous puisse se saisir de cette chance extraordinaire que nous avons parler la même langue dans un moment où la société est de plus en plus fracturée dans un moment où on cherche sans cesse à dire ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous rassemble se rappeler que nous sommes plus de 320 millions au monde à parler le français c'est essentiel ce chiffre est sans cesse en progression grâce à la démographie bien sûr mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui partout dans le monde se mobilisent pour l'enseignement du français je veux remercier ici la EFE et ses 580 établissements et 400 000 élèves je veux remercier les instituts français ou encore les alliances françaises et bien sûr tous les enseignants dans ces différentes institutions pour accompagner ce sommet et rassembler tous les francophones pour en faire une grande fête de la francophonie nous lançons ce jour en cette journée internationale le festival de la francophonie refaire le monde ça sera l'occasion partout dans le monde et en France d'associer tous à cette belle fête de la francophonie merci beaucoup monsieur le ministre allez-y madame la graphique je voudrais profiter de cette journée internationale pour saluer et remercier très chaleureusement tous les acteurs des ICC sur les musiques urbaines notamment Ayanna Kamoura qui fait rayonner la langue française bien au-delà de l'espace francophone merci beaucoup merci beaucoup mes chers collègues la parole est à madame Mathilde Zignet pour le groupe La France Insoumise merci madame la présidente monsieur le premier ministre la colère agricole n'est pas éteinte les agriculteurs sont toujours fermement opposés aux accords de libre-échange qui mettent la production agricole française en concurrence déloyale avec des produits à bas coût et de faible qualité demain le Sénat se prononcera enfin sur le CETA accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada depuis 2017 la plupart de ces dispositions sont appliquées alors qu'il n'a pas été ratifié par près de 10 états dont la France cela montre bien à quel point ces accords conclus en catimini à Bruxelles bafouent la souveraineté populaire vous savez très bien que vous n'avez aucune majorité pour ratifier cet accord aujourd'hui déjà en 2019 vous avez fait passer le CETA à l'Assemblée avec une courte majorité la Macronie seule contre tous après ça comment faites-vous pour regarder dans les yeux les éleveurs et leur dire que vous voulez les protéger vous ne voulez pas ils ne veulent pas d'un énorme accord qui ouvre les vannes à l'importation de viande sous antibiotiques vendue 30% moins cher que la viande française le Canada utilise près de 40 molécules de pesticides interdites dans l'Union européenne et le CETA ne comporte aucune clause miroir pourtant votre gouvernement a fait la promesse aux agriculteurs qu'il y en aurait dans chaque accord de libre-échange le CETA n'est qu'un accord parmi tant d'autres que vous tentez d'imposer Emmanuel Macron laisse Bruxelles négocier pour le Mercosur alors même qu'il a annoncé publiquement que la France suspendait les négociations avec ou sans clause miroir les accords de libre-échange tuent notre agriculture si le Sénat si le Sénat s'oppose à la ratification du CETA prenez-vous l'engagement de le mettre rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale notre agriculture ne doit pas être une monnaie d'échange dans cette assemblée comme au Parlement européen la France insoumise s'oppose et s'opposera toujours aux accords de libre-échange vous voulez placer l'agriculture au-dessus de tout prouvez-le je vous remercie la parole est à monsieur Franck Riester ministre en charge du commerce extérieur de l'attractivité de la francophonie et je m'arrête là merci madame la présidente mesdames et messieurs la députée madame la députée vous êtes dans l'idéologie et la posture nous nous sommes dans la réalité des chiffres et dans les résultats vous avez dit qu'était mis en oeuvre le traité du CETA oui il est mis en oeuvre comme les prévoient les règles de façon provisoire il faut maintenant le ratifier la ratification a eu lieu à travers un vote à l'Assemblée nationale le Sénat doit aujourd'hui se prononcer quand les accords ne nous conviennent pas madame la députée nous ne les soutenons pas et c'est le cas de l'accord avec le maire Cossour quand ils sont bons pour notre économie quand ils sont bons pour notre agriculture nous les soutenons et nous voulons les ratifier quels sont les chiffres de sa mise en oeuvre provisoire le CETA c'est plus 33% d'exportation française tous secteurs confondus le CETA c'est un triplement de notre excédent commercial en matière agricole et agroalimentaire triplement de notre excédent madame la députée c'est plus 60% de fromage français exporté c'est madame la députée la protection de 42 c'est la protection de 42 AOP le roquefort le roquefort le pruneau d'Agin le canard à foie gras du sud-ouest cher au rapporteur général du budget on nous a dit en 2019 qu'il y avait des menaces sur la filière bovine il n'en est rien madame la députée regardez les chiffres seulement 52 tonnes 0,0034% du marché bovin français représenté par les exportations du Canada vers la France grâce justement madame la députée à des mesures miroirs qui s'appliquent aux exportations du Canada vers la France par rapport aux hormones par rapport aux antibiotiques c'est la réalité madame la députée alors de grâce ne prenez pas en otage nos entreprises nos agriculteurs à des fins idéologiques et aidez le sénateur à voter la ratification ce bon accord pour l'économie française merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Christine Arrigui pour le groupe excusez-moi il vous reste 4 secondes allez-y la réalité monsieur le ministre c'est que tous les syndicats agricoles sont opposés à l'accord Canada-Union Européenne je vous remercie la parole est à madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer que je ne vois plus dans l'hémicycle ah monsieur Darmanin monsieur le ministre les manifestants pacifiques contre le projet autoroutier à 69 qui occupent légalement les zones protégées sont privés d'approvisionnement en eau et en nourriture c'est une violation flagrante des droits fondamentaux tels qu'énoncés à l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé son bien-être et notamment pour l'alimentation malgré les alertes très récentes du rapporteur des Nations Unies Michel Forst sur la tendance à la hausse de la répression et de la criminalisation des défenseurs de l'environnement en France pour la 69 vous persistez et soumettez force de l'ordre et corps préfectoral à une politique de tension permanente jusqu'à enfreindre la loi car en effet par un courrier daté du 27 février j'ai demandé au préfet du Tarn en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête sur les conditions juridiques et financières du contrat de concession de la 69 la communication du rapport qui justifie la modification des dates de défrichement et de déboisement du bois de la crémade sans attendre le 1er septembre comme le prévoit le droit l'arrêté d'autorisation environnementale cette demande appelle une réponse obligatoire dans un délai raisonnable elle est sans réponse malgré une relance le 13 mars aujourd'hui monsieur le ministre vous êtes en infraction la provision alimentaire des écureuils s'impose à vous et l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires vous oblige à communiquer ce rapport ma question monsieur le ministre si vous voulez bien l'entendre vu le bruit qu'il y a dans cette pièce quand allez-vous enfin vous mettre en conformité avec la loi s'il vous plaît s'il vous plaît je remercie la parole est à monsieur Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'il vous plaît merci madame la présidente madame la députée que se passe-t-il entre le Tarn et la Haute-Garonne un projet vieux depuis 20 ans qui est soutenu par tous les élus y compris la présidente Delga qui vise à désenclaver économiquement une partie du sud-ouest de la France tous les actes tous les actes qui ont été contestés devant les tribunaux ont donné raison aux collectivités et à l'Etat et tous les activistes que vous appelez écureuil mais qui sont activistes ont perdu les 21 recours qu'ils ont évoqués contre l'Etat donc pardon d'évoquer que la police et la gendarmerie en l'occurrence le préfet de la République et les gendarmes appliquent non pas un projet s'il est pour ou contre ce projet mais les décisions de justice voulues par l'Etat de droit de la République il y a donc des personnes qui individuellement qu'on pense que leur décision individuelle l'emporte sur l'Etat de droit sur le vote des délibérations des collectivités locales sur l'état des lois votées par ce Parlement j'espère que vous ne soutenez évidemment pas ces activistes de ce point de vue nous sommes évidemment nous sommes évidemment du côté de l'Etat de droit quand on applique des décisions de justice ces personnes qui sont sur les arbres certaines ont été évacuées ils se mettent en danger eux-mêmes évidemment nous leur livrons de l'eau bien évidemment la difficulté madame la députée c'est qu'il faut qu'ils descendent de ces arbres parce qu'il faut qu'ils appliquent les décisions de justice et moi j'attendais d'une députée d'un groupe républicain qu'ils soutiennent le préfet les gendarmes les élus locaux et les décisions de justice plutôt que de tenir des discours un peu démagogiques je vous remercie monsieur le ministre non vous n'avez plus de temps non moins 4 les 15 secondes étaient au ministre je ne sais pas s'il vous les donnera je vous remercie beaucoup la séance de questions au gouvernement est terminée la séance est levée reprendra à 15h vous êtes en direct sur LCP vous avez pu assister à cette séance de questions au gouvernement qui a duré 45 minutes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on a parlé du pluralisme dans les médias ou encore de l'A69 on va retrouver Elsa Monangava qui a suivi justement cette séance depuis les tribunes alors Elsa vous vous retenez un échange entre la députée communiste de Seine-Saint-Denis Soumya Bouroua et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Oui Soumya Bouroua est revenue sur le décès du jeune Wanis à Aubervilliers après un refus d'obtempérer il faut que ces drames cessent a-t-elle dit elle a appelé à repenser la relation police-justice en dénonçant notamment le fléau du racisme systémique Gérald Darmanin lui a répondu il a accusé les communistes de ne pas avoir un mot pour les policiers et les gendarmes qui eux aussi risquent leur vie lors de ces refus d'obtemporer et puis il a accusé les communistes d'avoir des positions de plus en plus proches de celles des insoumis sur la question de la police et vous pouvez vous en douter ce n'est pas un compliment dans la bouche du ministre de l'Intérieur Merci pour ce compte rendu Elsa Monangava Alors on a aussi parlé de la concentration et du pluralisme dans les médias c'était une question du député démocrate de la Loire Emmanuel Mandon On va écouter la réponse que lui a faite la ministre de la Culture Rachida Dati Sur le pluralisme Alors le pluralisme comme vous le savez c'est une liberté et cette liberté du pluralisme elle est contenue dans la loi de 1986 des critères les modalités d'application relèvent de l'ARCOM d'ailleurs la décision du Conseil d'Etat invite l'ARCOM à voir et à nous donner des nouvelles définitions de ces critères et ces modalités d'application d'ailleurs le président de l'ARCOM s'est engagé à nous rendre une copie dans quelques semaines Et nous accordons un droit de réponse à Emmanuel Mandon donc député démocrate de la Loire merci d'être avec nous La ministre vous a répondu sur les mesures pour éviter cette trop forte concentration dans les médias ou pour assurer le pluralisme Est-ce que vous êtes satisfait de sa réponse ? Oui je suis très satisfait dans la mesure où j'ai compris que le gouvernement et la ministre avaient pris la mesure de l'interrogation des inquiétudes de nos concitoyens parce que je l'ai souligné dans ma question c'est une question de confiance confiance vis-à-vis de l'information et nous sommes dans une société où tout repose sur des mécanismes simples, transparents et c'est important de revoir des règles Nous sommes en pleine commission d'enquête ici à l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT sera remis en question en 2025 Est-ce que vous avez l'impression au cours de ces auditions peut-être que le pluralisme n'est pas toujours respecté ? Je trouve que le pluralisme c'est une construction toujours j'allais dire en devenir et en amélioration on ne peut pas non plus l'idéal n'est jamais là ce n'est pas parfait donc c'est une construction entre des femmes et des hommes qui au quotidien se mettent autour d'une table essayent je pense de répondre du mieux qu'ils le peuvent aux interrogations bon mais par contre ça ne nous dispense pas de réfléchir aux nouvelles règles Il faudrait une nouvelle loi 86 ? Il faudrait la réviser ? Je pense que le monde a beaucoup changé depuis 1986 on a vu passer toutes ces décennies il y a des nouvelles technologies la mondialisation a fait son oeuvre il y a aussi des entreprises de déstabilisation je l'ai dit de manipulation qui sont très dangereuses donc je crois qu'il faut prendre en compte aussi les menaces et tous ces paramètres Merci Emmanuel Mandon d'avoir été avec nous on a une autre question qui a été posée celle sur l'A69 de Christine Arrigui et c'est le ministre de l'Intérieur qui a répondu à la députée NUP de Haute-Garonne on écoute Gérald Darmanin Ces personnes qui sont sur les arbres certaines ont été évacuées ils se mettent en danger eux-mêmes évidemment nous leur livrons de l'eau bien évidemment la difficulté Madame la députée c'est qu'il faut qu'ils descendent de ces arbres parce qu'il faut qu'ils appliquent les décisions de justice et moi j'attendais d'une députée d'un groupe républicain qu'ils soutiennent le préfet les gendarmes les élus locaux et les décisions de justice plutôt que de tenir des discours un peu démagogiques Et on va écouter à présent Christine Arrigui députée écologiste de Haute-Garonne qui se trouve au micro d'Elsa Mondingava Oui le ministre de l'Intérieur vous a répondu il faut que les militants écoutent les décisions de justice et il attend des élus qu'ils fassent d'eux-mêmes Oui alors le ministre de l'Intérieur comme d'habitude est dans l'outrance et puis dans la caricature de ses opposants et par ailleurs là en l'occurrence il est carrément dans l'illégalité puisque j'ai demandé en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur la 69 donc les conditions juridiques et financières du contrat de concession qui lie l'Etat avec à Toscale donc j'ai demandé dans ce cadre là dans les prérogatives qui sont données aux députés j'ai demandé au préfet du Tarn de me communiquer le rapport dans lequel le bois qui est occupé aujourd'hui légalement par des écureuils puisqu'il s'appelle ainsi et bien me soit communiqué parce que à défaut c'est le préfet et donc maintenant pas le préfet mais le ministre de l'Intérieur qui est dans l'illégalité alors là c'était sur la question de la sécurité des manifestations mais sur cette A69 le ministre l'a dit aussi c'est pour désenclaver les élus locaux la veulent beaucoup d'habitants la veulent aussi alors ça c'est justement l'objet de la commission d'enquête et donc la troisième partie enfin la deuxième partie de la commission d'enquête qui commencera début avril justement sur le sujet évidemment qui est aujourd'hui opposé par l'ensemble des élus quand je dis l'ensemble c'est certains élus parce que ce n'est pas l'ensemble sur le désenclavement et sur évidemment le bénéfice que pourrait apporter l'autoroute à Castres et bien dans cette deuxième partie sur les éléments économiques et sociaux nous nous attacherons à avoir des réponses que ces mêmes élus n'ont jamais demandé et donc par exemple combien les usagers et donc les électeurs de leur circonscription ou de leur territoire vont payer pour faire Toulouse-Castres et donc sur des territoires qui sont dits pauvres combien on va demander aux usagers alors qu'aujourd'hui ils circulent gratuitement combien ils vont payer demain pour faire cette même distance et bien écoutez ce sera toute cette lumière et ces questions que tâcheraient de répondre dans votre commission d'enquête Merci Elsa Mondingava voilà donc pour le compte-rendu de cette séance de questions au gouvernement et puis Elsa vous êtes toujours avec nous en duplex on a appris qu'il y aurait une réunion la semaine prochaine pour revoir l'organisation de cette séance du mercredi oui les présidents de groupe en réunion autour on rendez-vous autour de la présidente de l'Assemblée nationale mardi prochain justement pour s'interroger sur un nouveau format ou non pour cette séance du mardi de 45 minutes peut-être proposer que le premier ministre soit le seul à répondre aux questions des députés mais ce que Yael Brunpivé veut c'est une large unanimité des présidents de groupe c'est pourquoi elle va les consulter mardi prochain après la séance de questions au gouvernement on pourra donc connaître quelques petits aménagements encore sachant que cette formule de deux séances par semaine est testée au moins jusqu'en juin prochain effectivement et c'est donc bien la séance du mercredi de 45 minutes qui pourrait être uniquement réservée aux questions au premier ministre donc mardi prochain merci Elsa Mondingava c'est la fin de cette séance de questions au gouvernement à l'Assemblée elle continue au Sénat à partir de 15h bien évidemment en direct sur Public Sénat dans le prochain numéro d'état de santé on va se pencher sur le lien de causalité entre le mal logement et la santé on pense au passoire thermique au bouilloire thermique mais il y a aussi l'amiante donc